Bonjour, je m'attends à ce que vous alliez super bien. Alors, j'ai eu l'idée de faire une petite vidéo sur quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'emploie souvent ce mot, mais je me suis dit que je vais l'expliquer parce qu'il y a une raison pour moi personnellement que ceci est important. Je dis souvent que les moyens d'arriver à votre destination vont sortir de nulle part. En anglais, on dit « out of the blue », « sortie du bleu ». Si vous avez regardé le film de Luc Besson il y a assez fort longtemps, « Le grand bleu », vous allez comprendre ce que je veux dire par « out of the blue », « sortie du bleu ». Alors, c'est quelque chose qui m'est chère, qui me rend émotive en fait. Parce que ça a une connotation spéciale. Comme vous le voyez derrière moi, il y a des tableaux de tortues. J'ai souvent des tableaux que j'ai peints de l'océan. J'aime beaucoup, beaucoup l'océan. J'aime nager beaucoup. Et j'aime faire de la plongée sous-marine beaucoup. Et c'était un rêve pour moi que de faire de la plongée sous-marine. Pendant longtemps, pendant toute ma vie en fait, j'ai toujours aimé nager, passer mon temps à la plage depuis que je suis toute petite. Et je me suis lancée dans le développement personnel en 2007. Et très peu de temps après, j'ai commencé à me lancer dans le monde de l'immobilier. Donc, j'ai fait des achats immobiliers et j'ai rénové les immeubles. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus. C'était quand même une expérience assez exceptionnelle, extraordinaire, que de rénover des immeubles, d'élabrer, de les relouer après et d'augmenter la valeur en fait de ces immeubles-là. Ce n'est pas quelque chose que je connaissais en tant que tel, mais j'étais coach à l'époque dans une entreprise de prêt hypothécaire reliée à une méga boîte d'agents immobiliers. Il y avait une centaine d'agents immobiliers que je coachais, que j'enseignais, que j'aidaient en fait à augmenter leurs ventes. Et donc, j'étais comme dans ce monde-là et grâce à ça, en fait à cause de ça, je me suis dit, tiens, mais il y a plein de gens qui s'achètent de l'immobilier. Moi, je veux savoir comment ça marche. Et donc, j'ai acheté comme ça un triplex, mon premier, grâce à la loi de la manifestation et grâce à la loi de l'attraction, je l'ai eu pour zéro dollar. C'est quand même extraordinaire. Donc, ça marche, la loi de l'attraction et la loi de la manifestation instantanée. Ça, c'était à l'époque en 2007. Bref, j'ai fait donc de l'immobilier à un… rapidement, j'ai eu comme un immeuble, deux immeubles, quatre immeubles. Donc, j'ai eu plusieurs de ces immeubles. Et je me rappelle, je me rappellerai très, très bien, en 2009, j'ai acheté, je pense que c'était le quatrième immeuble et je l'ai rénové de moi-même. Donc, j'ai littéralement mis la main à la pâte et j'ai vraiment travaillé dur pour tout rénover. C'était surtout des rénovations esthétiques, mais je vous raconterai peut-être un jour, c'était très ardu et très exténuant. Mais dans l'espace de trois semaines, j'ai augmenté la valeur de l'immeuble par, je pense que c'était quelque chose comme 30 ou 40 %. C'était énorme. Et donc, je voulais me faire un cadeau. Et le cadeau que je me suis fait, c'est d'aller aux îles Caïmans pour avoir mon diplôme, mon certificat de plongée sous-marine. C'était comme un rêve. Et donc, j'ai fait ma première plongée et j'ai adoré ça, surtout aux îles Caïmans. C'est tellement magique, là, c'est tellement beau. Et je pense que c'était ma deuxième ou troisième plongée. Pour une raison que j'ignore, le prof, qui est un plongeur expérimenté, m'a permis de plonger à des niveaux beaucoup plus profonds. Normalement, quand on démarre comme plongeur, on plonge juste à certains niveaux, à un certain nombre de pieds ou de mètres. On ne va pas dans des profondeurs trop élevées. Parce qu'évidemment, il y a risque de panique, il y a risque que la personne ne sait pas quoi faire, etc. Mais il a eu confiance, donc peut-être que c'est la loi de l'attraction aussi. Mais il m'a embarquée dans des plongées plus profondes. Et bref, une de ces plongées-là, j'en ai fait quelques-unes, une de ces plongées-là, c'est ce qu'on appelle « the abyss ». C'est quand même, en fait, le sol de l'océan va en petites pentes très lentes, très lentes, et soudainement, il y a une chute vertigineuse. Et le grand abyss des îles Caïman est un mur, en fait, de rochers qui va à des profondeurs. Je pense qu'on ne sait pas encore à quel point c'est profond. C'est un mur qui semble infini quand on le regarde. C'est très épeurant, d'ailleurs, parce qu'on suit le sol, en fait, qui est très, très, qui est peu profond au début. Donc, on suit le sol de l'océan, et puis soudainement, c'est comme si on s'envole parce qu'il n'y a plus rien. C'est un grand trou noir qu'il y a au-dessous de nous, et on vole sous la mer, en fait. C'est vraiment étrange comme sensation, très exaltant, mais en même temps très épeurant. Il faut se rappeler de respirer pendant ce temps-là et tout. Mais bref, donc, puis, donc, on passe, et soudainement, comme je dis, il n'y a plus rien, et hop, il y a un rocher, un petit rocher qui monte jusqu'à nous, qui sort, en fait, des profondeurs de l'océan, et après, il n'y a vraiment plus rien. Et vraiment plus rien. Et donc, soit on tourne le dos à ce plus rien, et on regarde le mur. C'est très joli, il y a plein de poissons, n'est-ce pas? Il y a plein de coraux, il y a des homards, des langoustes, il y a plein de choses à regarder. C'est vraiment magique, c'est très joli. Et, ou bien, on tourne le dos au mur, et on regarde l'océan. Et l'océan, à partir de là, est comme un grand gigantesque écran bleu. C'est le grand bleu, comme dans le film de Luc Besson. Et moi, c'était mon film préféré quand j'étais jeune, plus jeune. Je suis encore jeune, mais à l'époque, quand j'étais plus jeune. C'était mon film, un de mes films vraiment préférés, j'ai adoré ça. Et là, c'était vraiment le grand bleu. C'est comme un écran tout bleu, tout bleu, tout bleu. Et, c'est invitant, et en même temps, ça fait peur, parce que c'est vraiment le grand rien, le grand bleu, le grand néant. Il n'y a plus rien après. C'est l'océan. Et, évidemment, on ne part pas à nager dans le grand bleu. Premièrement, parce qu'on est à des profondeurs d'à peu près 30-40 mètres de profond, de la surface. Donc, c'est très, très profond déjà. Et, en plus, on ne veut pas partir trop loin du mur ou des gens qui plongent avec nous. Mais, quand j'ai regardé comme ça le grand bleu, ce bleu-là, de nulle part, et c'est ça qui me touche, c'est « out of the blue ». Et c'est là où j'ai compris vraiment ce que ça veut dire en anglais « out of the blue ». « Sorti du grand bleu, sorti de nulle part, une tortue géante est apparue ». Puis, ça apparaît vraiment comme si c'était tout le temps bleu, 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 bleu. Et, soudainement, on distingue une forme, on distingue une forme et quelque chose arrive de plus proche et hop, repart dans le grand bleu, redisparait. C'est un moment magique, magique, magique. Ça m'a fait comprendre véritablement ce que voulait dire « sorti de nulle part ». Et, moi, je pense que c'est ça la magie de la vie, c'est ça les « comment », hein, qu'ils arrivent vraiment de nulle part. On ne s'y attend pas, on n'a pas à réfléchir, on n'a pas à se poser la question. C'est Dieu, c'est le travail de l'univers, c'est Dieu qui s'en occupe. Et, je pense que Dieu veut nous faire plaisir. Je pense que l'univers est là pour nous aider. Je pense qu'on est entouré d'anges, d'ailleurs, et que l'univers est là pour vraiment nous donner tout ce dont on désire, tout ce qu'on désire avoir. Et qu'il n'y a aucune limite ou rêve que l'on peut atteindre, n'est-ce pas? Même les rêves les plus fous. Pour moi, ça, c'était un rêve fou, inéteignable. C'était d'aller plonger comme ça dans l'océan. Et j'ai reçu beaucoup plus que ce que j'imaginais. J'ai reçu la possibilité de plonger à des profondeurs habituellement données au niveau expert seulement. Donc, c'était un cadeau en plus de l'univers et du bon Dieu que de me permettre d'expérimenter ça. Et de voir une tortue, on en a vu plusieurs par la suite. Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est que depuis que je suis plus jeune, avant cette période-là, depuis mon adolescence et après ça à vingtaine et tout, je disais à tout le monde que mon animal favori, c'était la tortue. Parce qu'elle prenait son temps, mais elle était quand même rapide. Et parce qu'elle vivait aussi longtemps et que moi, je désirais vivre très, très, très longtemps. Et voilà, donc je voulais partager ce moment émotionnel avec vous, mes chers auditeurs. Et puis, si vous voulez, écrivez-moi dans les commentaires peut-être quelque chose sur vous, une belle expérience que vous avez eue, peut-être pas dans un océan, mais en général, juste partager peut-être un miracle qui s'est produit dans votre vie. Plus on partage les histoires de miracles, les histoires de magie, les histoires de choses inopinées, extraordinaires qui s'est produit, plus on augmente son taux vibratoire et plus on a de chances de s'attirer des belles choses, n'est-ce pas? Donc, ça fait toujours plaisir, non seulement de lire les histoires des autres et lisez les histoires de vos camarades qui ont écrit également. Mettez des likes sur les histoires de vos camarades, encouragez-les également. Vous n'allez pas attendre que moi, j'aime toutes vos... Des fois, je vois qu'un commentaire a eu 18 likes, 20 likes, ça me fait chaud au cœur de voir que d'autres personnes, aiment le commentaire d'une personne sur... dans ma chaîne YouTube. Je regarde tout ça, ça me réchauffe le cœur parce que ça veut dire que j'ai un impact, que peut-être je laisse quelque chose de positif et ça fait toujours plaisir de donner quelque chose de positif à quelqu'un. Alors voilà, c'est ma petite histoire de miracle et de magie et de bonheur et de grand bleu et de tortue, là, comme vous voyez. Je ne pense pas que je puisse augmenter, je ne peux pas augmenter la taille, mais voilà. C'est ma petite histoire de la journée. Je vous aime et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501